Je m'étais justement que j'étais deuxième pour le moment au classement général des Arena King. Donc on va prendre le temps d'un petit peu cadrer. Alors je vais le premier coup, alors ça je calerai le classement plus tard. Oui et donc je disais, donc je suis deuxième du classement général. Et donc il va falloir s'accrocher, c'est-à-dire que même si on ne finit pas premier ou deuxième ou troisième dans les premières places, il va quand même falloir tenter les jours où ça se passe moins bien. Je ne sais pas comment ce sera aujourd'hui, je dis ça mais je ne veux pas du tout me dédouaner d'un mauvais tour qui arrive. On va donner le maximum. Mais dans tous les cas, il ne faudra pas sombrer parce que dans le classement général, le premier prix c'est 1500$. Donc celui-là, je pense qu'il n'est pas vraiment atteignable parce que meilleur est beaucoup plus fort. Il est meilleur. Ensuite, le deuxième prix, je ne sais plus, c'est peut-être 900$. Ça va être chaud aussi, il y a Aman, il y a peut-être Eric qui va faire son retour. Mais à partir du troisième, quatrième, ça doit être 600$ ou 450$ sur la saison. Et donc ça, c'est plus ou moins faisable. Alors je ne sais pas pourquoi ça, c'est plus cadré. Et donc il ne faudra pas craquer. Donc la première partie, on est plus en train de cadrer le stream qu'autre chose. C'est la vie. Je ne sais pas pourquoi ça s'est décadré. J'ai l'impression que c'est chess.com qui bouge un peu. De toute façon, à chaque fois avant les streams, il faut tout recadrer. Alors, on va faire KD7. On va ramener le cavalier en E5. On va faire grand roc. Donc on fait un roc opposé. Structure karokane et pion doublé, ce n'est pas un gros problème. On va lui balancer du H5. On peut faire cavalier E5. Et sur Dame prend F6. Cavalier prend, pion prend. Et il y a ça qui peut traîner en fin de variante. Après, il y a du fou prend G3. Mais j'aurai la tour en H8 qui traînera aussi. J'ai envie de commencer par ça. Déjà H4. On va déjà envoyer ça ici. Je vais faire un petit échec. Je vais revenir ici. Je ne fais pas une super partie pour le moment. Mais il faut dire que je ne suis pas ultra concentré. Ok, peut-être qu'il faut mettre le fou en D4 après. Et cavalier E5. A voir, il y a du fou H5 qui peut traîner. Je pense que c'est assez bien joué de sa part. Je pense que mon adversaire joue mieux que moi pour le moment. Je ne réussis pas trop à faire ce que j'ai envie. C'est peut-être une bonne nouvelle. On va échanger. Ok. Mais je ne suis pas... Il y a peut-être du fou G5. Il y a peut-être des trucs... Je ne suis pas convaincu par ma partie. Mais bon, il fallait bien cadrer à un moment donné. Et il vaut mieux cadrer dès le début. Cette partie, je pense qu'on va la perdre de manière très convaincante. Je vais aller foutre le fou en H2. C'est complètement de la merde. Je n'ai pas envie de me prendre des trucs avec tour E6, fou prend E6. Mais je suis super mal. On est vraiment dominé. On est vraiment dominé. C'est ça aussi de cadrer comme on a bruiti pendant le début du tournoi. On a SR qui réfléchit. J'essaie qu'on va faire tour D7 tempo. On va essayer de jouer un peu vite. Bon, il gagne un pion. On va pouvoir ramener notre fou en F4. On va échanger. Écoutez, il faut qu'on échange les dames et qu'on essaye d'arnaquer cette finale. Souvent, une erreur des joueurs amateurs quand il y a une bonne partie. Une bonne position. Ils veulent parfois rentrer trop vite en finale pour assurer le coup. Alors, il est quand même gagnant. Mais c'est peut-être moins évident à gagner celle-là que dans le milieu de jeu. C'est peut-être une petite erreur de sa part aussi. Il est peut-être un peu en train de paniquer, de stresser. Il dit, je suis en train de battre Blitzstream et tout. Comme je vois que c'est un joueur français. Peut-être que ça le met un peu en PLS. On va espérer en tout cas. Parce que pour le moment, il a très bien joué. Ok, bon, on va échanger. Il lui reste 30 secondes. On va essayer de le faire tomber, bêtement. Enfin, on ne va pas essayer. On va le faire tomber, les tontons. Allez, on fait tomber Poncho 75. Poncho de Paname. Ma position devient déjà plus... Plus agréable. Il aura fait une grosse game. Il peut être content de lui. Mais manque d'expérience de Poncho. Qui, au lieu de continuer à mettre la pression, il jouait vraiment bien. A voulu rentrer dans la finale. Et là, en fait, je ne vais même pas lui prendre. Je vais le faire tomber à l'ancienne. On va garder les tours sur l'échiquier. On ne va pas rentrer dans la finale de Pion. Qui serait plus simple à jouer. On va le garder en finale de tour. Et on va le mater de l'escalier. Donc, bon, Poncho. Bravo à toi. Belle game. Tu aurais pu mieux faire si tu ne t'étais pas mis un peu la pression à un moment donné. En fait, j'ai... Oui, voilà. Ok. Ça se décadre tout seul. Les trucs qui se décadrent tout seul. J'y peux rien. J'y peux rien, les mecs. Le temps, on va laisser ça comme ça pour le moment. Et on verra plus tard. Je vais un peu lire le chat. Je suis moins en mode grinta ce soir. Je suis plus en mode tchatch. Non, ok. Je n'ai jamais commencé à jouer ce truc-là. Mais est-ce que je peux essayer d'enfermer le cavalier ? Tiens, c'est une question philosophique que je ne me suis jamais posée. Est-ce que je peux essayer d'enfermer le cavalier ? Alors, bon, il t'inquiète, je joue à Migo. Ouais, ouais, on va jouer. On va laisser un peu les problèmes de cadrage de côté. Parce que j'ai l'impression que le truc se 4 se décadre sans arrêt. Donc, on ne va pas y arriver de toute façon. Ce n'est peut-être pas très bien joué. C'est-à-dire, le truc avec KB4, je pense que c'est de la merde ce que je suis en train de faire. Je soupçonne. Allez, j'ai envie de me faire plaise. C'est un peu de la merde quand même. Putain, je suis en train de super mal jouer encore. Allez, Dame E2. Ce n'est pas bien grave, le décadrage. Oula, je suis complètement en train de... Je suis en train de faire juste n'importe quoi. Bon, écoutez. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut essayer d'enfermer cette Dame ou pas ? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'on va perdre bêtement. Alors. Si je vais vous prendre ces 6 prises, je ne vais pas avoir le temps. Je vais faire cahier D2. Ça ne va pas marcher. Le seul truc que je peux faire, c'est prise et cavalier à tour. Non, mais je ne peux même pas, en fait. Je vais faire Dame C2 éventuellement, B5 et cahier D2, mais on va encore perdre une tour dans l'histoire. C'est qu'on est un peu forcée. Mon truc, c'est qu'on a perdu trop de matériel, en fait, pour la Dame. Je vais quand même reprendre ça au passage. On a trop de matériel en moins. Beaucoup trop. Bon, écoutez. De toute façon, maintenant, c'est parti comme ça. Je vais passer un cavalier en F6. Ça va un peu ouvrir les cases noires pour mon fou. Bon, j'ai un peu les cases noires. Je pense que fou prend F6, c'était une erreur. Il laisse le jeu un peu s'ouvrir. J'ai des petites idées à la con, maintenant. Ça reste une idée à la con, mais... Le truc, c'est qu'il prend beaucoup de temps pour venir attaquer de ce côté-là et ça peut être assez chiant ce que je suis en train de faire. Pour lui. Parce que Dame F4, entrer sur les cases noires, c'est relou. J'aurais peut-être dû commencer par Dame D2 et pas fou G3. C'était encore une erreur parce que du coup, j'aurais menacé fou prend H6. Mais... Pour le moment, il va falloir faire comme ça. Je sens que ce n'est pas la grande forme. Donc, il va falloir jouer avec des petites erreurs, des petits scories. Il va y en avoir ce soir. Et il ne va pas falloir... Trop ch... Oula, je voulais faire Dame B2. Donc, il va falloir être le cavalier en B5. C'est assez bien joué. Ça a empêché de rentrer. Ok, on va repasser le fou en F4. On va aller prendre ça. On va essayer de passer le fou. Ok, je vais essayer de passer le fou ici et faire Dame H6, Dame H7 après. Ok, on va garder le cavalier pour le moment. On va ramener ça là. Ok, on va ramener ça ici. On va revenir avec le fou pour aller mettre un petit échec. On va prendre ici pour le moment. On va mettre l'échec maintenant. Ah, il est peut-être cavalier E5 plus fort. Ok, maintenant, on va taper ça. On va en remettre une couche ici. On va attaquer lui. Alors, je comprends qu'il va aller passer son pion A après. Mais bon, il n'a plus trop de temps. Un échec. Ouh là, là, on va être dans la merde. On va être dans la merde. Non, on a récupéré le pion. On n'a plus de temps, par contre. Ok, ça, c'est cool. Le petit comeback sur échec et on la gagne. Oui, il est petit. Oui, il est petit. Elle fait blesse parce qu'elle n'est pas méritée. Et que... Je n'ai pas le... Je n'ai pas le mojo. Alors, The Kant, un grand maître. Ça va être un peu plus dur. Si on joue comme ça, évidemment, on ne va pas faire d'illusions. Mais comme je disais, il faut... C'est assez fort. La Samouraï, The Forsen, un autre grand maître. Bon, ça m'a l'air d'être fort ce tournoi aujourd'hui. Ce soir, la petite team Trompovski contre un GM. Le Trompov pas forcément l'ouverture de l'année. Contre un grand maître. Alors, on va mettre le pion E3 pour le moment. Allez, je vais ramener le cavalier vers F4. Comme ça, je m'en prendrai au fou et je menacerai un peu le pion C4. Il empêche. Il empêche. Écoutez, il y a deux écoles ici. Mais je vais faire F4. Du coup, qui peut paraître un peu bizarre. Structure de pion un peu bizarre, mais je vais faire cavalier C3. Je vais développer. Et puis, je verrai plus tard. OK. Bon, il se redéploie. Je vais jouer... Je ne peux pas jouer D5 pour le moment. C'est un peu chiant. Et je ne peux pas jouer E4 non plus. Bon, on va se développer pour le moment. On verra dans un deuxième temps. OK, je comptais encaisser. Il y aura OK. Mais je n'ai pas forcément une bonne position là. Je pense qu'il va prendre là, en premier. On a quand même pion de moins. Je vais mettre la Dame ici. J'aurais dû E4 si jamais il met le fou là. OK, on va revenir ici. On va faire cavalier E4. Mais il va y avoir Dame F5 qui va être chiant, j'imagine. Ça va être assez chiant. J'aurais peut-être G4. Je pense qu'il faut jouer G4. Ça va, on va repartir en A5. Et on va faire A3 pour empêcher KB4. On va essayer de jouer pour KG5. Taper le fou, faire quelque chose. OK, il menace ce pion là. Donc, il faut protéger. OK, je pense que je vais prendre et faire KC. C5. Mais il y a peut-être Tour D2 qui est chiant. Ça m'a l'air d'être un peu pénible, cette histoire. Je vais mettre un E4 pour le moment. Pour le moment, il joue mieux que moi. Pour le moment, il me domine légèrement. Mais il n'a pas les histoires Tour F2, Roi, Prend, Fou, D4. Parce qu'il y a le fou qui traîne. Encore que ça pourrait marcher. Bon, je vais Prémouvre, Roi, Prend, F2. De toute façon... On va faire Fou, D1. Il faut que je continue à jouer vite. C'est important. Mais il me domine. Il joue mieux que moi toute la partie. Il voit plus vite, plus loin. Mais Tour 1 est relevé ce soir en plus. Parce que là, on a un petit nouveau The Count. On va encaisser là. On va mettre la Tour 1. Il va faire Cavalier E2. Je vais faire Roi là. C'est sûr qu'il va faire Cavalier E2. Échec quasiment. Non. Ok, on va protéger. Oula, mais là, il va y avoir Cavalier E2 avec la Tour 1 qui va tomber à la fin. Waouh. Non, mais il a super bien joué là, le mec. Il a beaucoup mieux joué que moi. Avec Cavalier E3, il y a tout qui tombe. On va quand même tenter de jouer la pendule un petit peu. Il n'y a pas de mal à ça. Et là, il a fou des 3 échecs. Non, mais ok. Il était vraiment très très fort, lui. Ok. Il a très très bien joué. Je ne sais pas qui c'était. Je vais essayer de jeter un coup d'œil entre deux parties. Chirilla, pourtant, j'ai déjà battu. Mais il a fait une excellente partie. Chirilla, pour la peine. J'avais déjà battu. Mais là, il a sorti une grosse partie. Il était bien à la sortie de l'ouverture et il a super bien enchaîné. Alors, on se joue un mec qui fait le Stonewall. Et qui est leader du tournoi pour le moment. Donc attention. Je crois que puis on prend des 4, ce n'était pas top. Attention, attention. Malgré le classement, il faut se méfier. J'ai envie de me débarrasser de ce truc-là. La partie pressante, le mec a vraiment sorti une grosse game. On sait que pour le moment, de toute façon, on a perdu une partie. Mais ce n'est pas grave. Ici, on voit que devant, il y a aussi eu des nuls. Il y a aussi eu des petits faux pas. Ce n'est rien. On va pousser au centre. On va peut-être faire grand roc. Comme ça, on va faire le roc opposé. On va aller faire H4. On va pousser en force. On a une bonne position parce qu'on a plus de pièces développées que lui. On attaque en premier. Notre roi est très en sécurité. Et lui, il a fait une expansion devant son roi. En fait, il a perdu du temps à pousser les pions devant son roi. Pendant que nous, on a dirigé nos pièces vers le sien. Donc, on est forcément mieux. On va lui coller une tour en H8. On va commencer à menacer ici sérieusement. Ça devrait aller. Il y a la Samurai qui est chaud. La Samurai qui a pris le streak. Il va falloir aller faire le récupérer petit à petit. Alors, ok, tour H4. Je vais toujours placer ma tour en H8. Ok, on va mettre la tour en H8. Il va peut-être Dame prend ici. Je n'ai pas vraiment fait attention. Je sentais un petit piège, mais je ne peux pas m'empêcher. Mais en plus, c'est peut-être un peu chiant. Parce que sur roi ici, il y a KG4. Sur roi ici, il y a peut-être KG4 quand même. Bon, ok. Du coup, il a empêché le piège. Ça rentre de partout. Ah, je vais tour prendre des 4. Mais je vous dis, ce soir, je sais quand ma vitesse n'est pas optimale. Bon, ok, on récupère le pion des 4. Du coup, on a la finale qui est facile maintenant. Tour des 2. On va prendre ici. Et ok. On ne va même pas prendre. On va garder dans le pion des 5. Juste pousser comme des bruites. On ne peut pas bouger le cavalier. Il y a le fou G2 qui tombe derrière. On va faire KD4. On va faire A5, A4, P3. Donc, il va tenter le tout pour le tout. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et maintenant, il est peut-être temps d'abandonner, non ? Je ne sais pas trop ce qu'il espère. Mis à part enfermer son propre cavalier. On va essayer de le pre-move jusqu'au bout. Il a fallu faire un peu gaz qu'il attaquait la tour. Et maintenant... C'est sympa, franchement, d'abandonner, là. Bon. J'aurais pu mater peut-être un peu plus vite. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas allé faire la dame. Je suis juste allé mater. Allez, Française Man. L'homme de la Française. Il fait qu'elle est franc. On va jouer le truc avec G5. On ne va pas se casser l'esprit. On ne va pas pouvoir faire. Malheureusement. Malheureusement. Française Man qui nous empêche... Ah, il veut jouer symétrique, du coup. Tiens, ça fait de la symétrie. Bon. Écoutez. On va lui laisser rouvrir son fou s'il le souhaite. On va mettre le pied en D5. Donc, vraiment, c'est très symétrique. Juste le caillou en C6 et lui... Et lui en D2. Je préfère le cavalier en C6 qu'en D2. Je le trouve plus harmonieux. Mais bon. Ça ne va pas vouloir dire grand-chose, cette histoire-là. Je vais mettre la tour en C8. Il va mettre le cavalier là. Et je vais faire cahier E4. Je ne m'inspire pas des masses, cette position, je dois vous dire. Je déteste jouer ce genre de position pour gagner, en fait. Je n'ai juste pas d'idée. Bon, je vais le prendre comme ça et je vais faire cavalier E4. Et essayer de jouer sur une meilleure structure. C'est le genre de position que j'ai le plus de mal à jouer. En blitz, en tout cas. En long, ça ne va pas trop mal. Mais en blitz, j'ai du mal. Bon, après, c'est vrai que j'ai le truc avec B6, Fou, B7. Mais bon, c'était pas mal. Il faut que je fasse gaffe sur Kf3. Je vais faire Dame-D7. Mais il y a Fou-Pron. Il peut y avoir un petit clou à chiant. Là, je comptais tenter Dame-D3. Mais je ne suis pas sûr. Peut-être que je vais finir par le perdre ce pion. On va voir. Au moins, je tente d'un peu déséquilibrer la position. Alors, il y a Artaq qui est dans les premiers. Étonnant, ça, parce qu'Artaq... Non, mais on n'est pas quand même pas très impressionnant. On va voir. On va laisser le classement se décanter petit à petit. C'est important qu'il n'y ait pas de joueurs aussi dans les meilleurs des arénas. Qu'ils soient dans les premiers, il faut qu'on garde... Comme disons, on a un double objectif ce soir. Je sens que je suis un peu moins chaud. Mais aussi pour objectif juste de conforter notre bonne place dans les arénas. On va voir. Je pense que Dame-D3 a pas mal joué. On utilise l'avant-poste. On va ouvrir le Fou, mais la Tour en D8. Ok, on va mettre la Tour en D8 tempo. On va essayer de lui mettre un peu de pression à la pendule. Du coup, là, sur Tour D1, cette Dame prend, Tour prend, Tour prend, Tour prend, et Tour D1 mat à la fin. Pour le moment, on interdit, donc un petit peu. Et je veux peut-être B5. J'hésite. Bon, allez, on va jouer le déséquilibre à fond. On va prendre du pion. On va jouer avec B5. On va jouer risqué. Ok. On va mettre le Fou en D5. Je vais essayer de pousser C4. Je vais essayer de jouer pour C4. J'ai peut-être du Fou G4 aussi un jour. Ok, ça, on va empêcher. On va lui couper l'herbe sous le pied. Ok, je vais faire C4. Maintenant, j'ai le temps et ça me permettra d'avoir du Fou C5 échecs. Pour le moment, il bloque les pions. Mais bon, j'ai Fou C5 échecs. Je vais mettre le pion H5. Ça ne mange pas de pain. Je vais passer la Tour en B8. Je vais mettre la Tour en B6 comme ça. S'il prend, je prends 2A et je ramène un pion au centre. Ok, on a cette petite enfilade. Mais c'est de la merde dans le sens où je m'en sors. Il joue l'activité. Je ne comprends pas trop pourquoi. Parce que mes pions sont plus forts que sa Tour. Enfin, sa Tour en 7e est un peu inoffensive. Et là, je vais faire C3. Il est obligé de sacrifier et c'est juste pièce de plus. Ok. Ce n'était pas évident comme partie. Mais ça gagne. Ah, Stewie Griffin. J'ai trop envie de lui faire le truc avec G5 à lui. J'ai envie de me faire plaise, les mecs. Non, mais juste, il joue toujours la même chose. C'est chiant à force. Zéro originalité. Du coup, du coup, on va se marrer. On va faire un truc un peu marrant. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de jouer toujours les mêmes ouvertures. Je vais lui placer un petit B4 des familles. Parce que j'ai quand même le fou qui tape dans la Diago. Mais malheureusement, je n'ai rien d'exceptionnel derrière. Je n'ai rien d'exceptionnel derrière. Pas de chance. Je vais développer pour le moment. On va voir ce qu'il fait. Bon, c'est histoire de me marrer. J'en ai marre d'avoir toujours les mêmes parties contre ce mec. Alors, on va lui tenter un petit B3. Je pense que je vais changer les dames. Non. Ok. On va reculer, du coup. Je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais je me suis fait plaise. Ok. Sur tour plan, j'ai C4 encore. Je sais qu'il joue vite et mal, généralement. Enfin, mal. Il joue vite et il est bon dans le Zeitnot à la fin. Mais il ne joue pas forcément. Il ne calcule pas énormément. Là, par exemple, il n'avait pas vu qu'il faut prendre C4. C'était une double attaque. Ok. Là, ça tient pour lui. Mais on va dire que c'est sur le fil du rasoir. Mais bon, je n'ai rien. J'ai joué dans l'esprit à fond, les mecs. Il faut que je fasse un peu moins d'esprit dans les prochaines. Il faut vraiment que je me mette dans le tournoi. En mode machine de guerre. C'est sûr que je vais prendre du fou. Mais après, il aura tour 1 et je ne vois pas trop où il est son problème. Enfin, je ne vois pas à quoi il réfléchit. On est vraiment très mal. Le tour en B8. On va essayer de se ramener avec le caval par ici. Il se réactive avec toutes ses pièces. C'est horrible. Le pire, c'est qu'il n'est pas vraiment mal autant. On n'a pas eu de chance quand même de ne pas avoir un peu plus dans le petit jeu tactique tout à l'heure. Allez, il faut essayer de la sauver quand même. Je ne sais pas trop comment faire, mais peut-être qu'il se trompe quand il pousse ses pions. Je n'en sais rien. Ça va être hyper chaud. Parce qu'on ne peut pas vraiment arrêter les pions. Ouais, on ne peut pas les arrêter. C'est obligé de sacrifier. En plus, il joue le truc précis. Et en plus, il joue le truc précis. Mal joué. Mal joué. Mal joué. Bon. On s'est détendu. On s'est amusé. On n'est pas très bien classé. Il faut vraiment qu'on remonte. Mais pas de très bonnes parties pour le moment. Allez. Il faudra qu'on essaie de battre celui-là. J'ai envie de tenter le G5. Mais le G5, on joue après G4. Allez, on va essayer de faire ça comme ça. On va aller taper F7 ici. On va prendre avec le pion. On va jouer avec E6. Il va tout de suite avoir une bonne position. Bon allez. Il faudra être cool de regagner vite. Et de récupérer le streak. Parce que là, on est derrière tout le monde. Là, on est super loin. Il va falloir que j'ai perdu deux parties. Meilleur aussi, pas en grande forme. Il a 4 sur 5. Nous, on a 4 sur 6. On n'a pas joué contre des adversaires vraiment faciles. On va mettre le pion aussi. Si je jouais trop vite, ça. J'ai joué un peu trop vite. Mais bon, ça doit le faire quand même. Ouais, je pense qu'il y a des bouts. J'aurais cavalier E5. Dame prend D1. Ké, G6 échec. Tour prend D1. Ok, peut-être qu'il y a E5 quand même d'ailleurs. On va faire rentrer des pièces en jeu. Donc derrière, pour qu'il y ait C4 B4, on peut même essayer d'enfermer le fou. Il faudra vraiment jouer vite là par contre. parce que on commence à perdre du temps. Et le temps, c'est précieux dans ces tournois. Voilà encore. Il va encore pouvoir s'en sortir. Il a encore fou F2. Ouais, il a encore fou F2. J'ai pas de... J'ai même plus forcément une si bonne position. Ah non, il a fou prend G6 en 1. Oh là 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 là. Ah, je vous dis, aujourd'hui, c'est... Comment je vois pas ça, en fait ? C'est... Faut vraiment que je me ressédisse. Je sais pas à quoi il réfléchit, en fait. Non mais attends, mais ça, 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 c'est... Ok, c'est... Merci beaucoup. Là, j'ai pas compris, quoi. C'est le moment what the fuck de la partie. Ok, Robert S. Ah, je vais prendre les mecs que j'aime pas jouer. On a joué le truc avec H4, à Robert S. On va essayer de faire un truc plus efficace que ce qu'on a fait en bullet la dernière fois. Bon, pas super bon appareillement, du coup, aujourd'hui, puisqu'on a déjà joué 3-4 mecs très bons. Et Robert S. Il fait vraiment partie des pénibles, pour moi, en tout cas. Il fait partie des mecs que j'ai du mal à... À jouer. Bon. Bon, je vais mettre la dame en D3. C'est un truc un peu ruisesque. Forcément très bon, hein. Bon, on va signaler à chess.com. Bon, on a une bonne position, à la sortie de l'ouverture. On a un peu modifié par rapport à ce qu'on a joué la dernière fois, qui était vraiment pourri, en bullet. Et on a une position... Ma foi, jouable. On va faire grand roc. Ok, mais est-ce que c'est si grave ? Il prend, je fais D5. Il y a peut-être dame F6. Dame F6, pion prend E6. J'ai peut-être du pion prend D7 échec. J'ai peut-être de l'intermédiaire de partout. C'est chaud. Ah, mais la dame prend F4 échec. Mais attends, mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois juste rien. Et ce n'est peut-être pas si grave par chance. Et peut-être que ça l'est... Non, mais c'est ouf, quoi. Alors. Je vais prendre ici. Mais du coup, ça doit mettre en PLS, parce que... Je joue tout tempo, je ne vois absolument rien. Et pourtant, ce n'est pas si grave, peut-être. Il va devoir faire roi, là. Je n'arrive pas à calculer. Kev, putain, réveille-toi. Fais chier. Cavalier E5, fou prend. Ok, il prend F7 échec. Tour prend D1. Oui, ça peut être pas mal. Mais il n'y a pas mieux sur roi D8. Dame A5 échec. B6, Dame A6. Non, c'est ça. Ça, je ne le sens pas trop. Je ne sais pas. Je vais avoir des trucs plus forts. Putain, je suis sûr que j'ai un truc plus fort que ça. Je suis sûr que j'ai un truc qui gagne, là. Mais je n'arrive pas à le trouver. Dame E5, ça passe pas. Ça va peut-être tour D4. Je ne le trouve vraiment pas. Je n'arrive pas à trouver. Mais j'aurais peut-être un truc avec G3 à la fin qui peut être pénible. Je vais prendre en F7 maintenant. Je vais peut-être commencer par G3. En fait, sur Dame F5, je préfère faire Dame A5 échec et revenir. OK. Bon, il défend pour le moment. On va le prendre ici maintenant. Peut-être qu'on peut revenir comme ça. Il n'a pas le temps de prendre en F7. Je prends F5 et F6 qui traînent à la fin. Et je vais lui faire du KB5 échec. OK. Il attaque ça. Je vais lui faire KB5 échec quand même. Je vais lui coller la tour en D6. Je vais faire Dame prend F6 si je peux. Et s'il fait qu'il prend D7, je vais faire fou D5 échec. Et Dame G7. Je vais encaisser ça. OK. On va tout couvrir. OK. Le mec joue pour la pendule, évidemment. OK. OK. Bon. Robert S. Tonton. On t'a appris qu'en bullet, t'étais peut-être pas mauvais, mais en 3 minutes. Même en petite forme, on te fait tout payer. Oh, il a payé cher, celle-là. On l'a mis en PLS de niveau 200. On lui a montré qui est le patron. T'es grand maître. On ne s'en est pas rendu compte sur la partie. Franchement, d'où tu sors ton titre. Dégage. Je suis complètement de mauvaise foi. Ça y est, je commence à être en forme. Je deviens insupportable. Quand je deviens un connard fini, c'est que je suis bien. C'est bon signe. Ça, là, elle fait du bien. Elle te libère l'esprit. En plus, Robert S. Vraiment, j'avais un contentieux avec lui la semaine dernière. Évidemment, je n'ai rien contre Robert S. Personnellement, je le rappelle. C'est un jeu. Ce sont des parties d'échecs. En tout cas, j'ai envie de me dire que je ne suis pas fair play, que je ne suis pas cool, que je suis machin. Les mecs, c'est du second degré. On est là pour s'amuser, pour passer un bon moment ensemble. La colère Robert S, ça fait plaisir. Voilà, il faut le savoir. On va espérer qu'il fasse fou-prend, qu'il prend C1. On n'en parle plus. Malheureusement, non. Mais on va essayer de lui taper son pion F2. Du coup, on ne peut pas. On va essayer de lui coller un petit cavalier ici, échec. On va lui manquer, c'est sa merde, là-bas. Voilà, OK, il veut faire fou-G4, échec. S'il veut vraiment faire fou-G4, échec, on ne va pas l'empêcher. J'ai l'impression qu'il voulait faire un truc assez mesquin. À base d'échec en C6. Non, mais ça va. Je vous l'ai dit, je suis un peu dans le dur. Mais défoncer Robert S comme ça, c'est des trucs qui me font plaisir. Tout d'un coup, je me sens revivre. Il va lui repousser toutes ses pièces. Il commence à me faire chier. Et hop, dégage. Bon. Maintenant, on va pousser. Parce qu'on a quand même un 3 contre 0. Je protège mes pions. Du coup, tout est protégé. Et maintenant, on te dégage. Du coup, on pousse B4. On protège notre cavale. On va lui placer une petite tour en D2. Ça lui fera les vacances. Ça lui fera les pieds, plutôt. C'est peut-être pas super de mettre la tour en B2. D'ailleurs, elle est devant mes pions. Mais bon. Ok, il abandonne parce qu'il est en PLS. Allez. Allez, il faut continuer. Il y a Cricor qui est devant. Il y a des mecs qui sont plus forts que nous qui sont devant. Il y a Black Dog qui est devant. Mais bon, on va rester. On est tranquillou. On est tranquillou ce soir. On passe une bonne soirée ensemble. Allez, le mec veut faire une française. Bitelli. Très, très attention. Allez, bon. Ça aussi. Pareil, je t'avais fait E5 la dernière fois. Tu avais gagné un pion. Enfin, bon. Voilà, c'était arrivé une fois. Ça n'a pas arrivé d'autre. Ok. Bon, il y a juste cette variante que je n'aime pas trop. Le fait que je n'aime pas trop, c'est que je ne connais pas trop, surtout. Bon, je vais lui empêcher de faire E5 en attaquant cette merde en D5. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais bon. On va faire semblant. Mais je vais peut-être lui faire du KG4 KG5, histoire de le visser. Je vais peut-être faire Dame E2 et jouer avec Grand Rock. Je n'ai rien à foutre. Non, on n'a plus rien à foutre, les mecs. C'est bon. Il y en a marre. Peut-être KG4, Dame F7, 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 Dégage. Je pense que E5, c'est critique, comme coup. Ça, je ne dis rien, mais je t'encaisse ton pion en D5. Ah, tiens. Il empêche un peu des idées. On doit rester dans cette optique de mettre la Dame en E2. Non, mais je vais aller sacrifier comme une brutasse, c'est sûr. Dame E2, c'était peut-être un coup de mou, tu vois, un coup de connard. Le petit type de Ernest qui fait plaise. Les petits 10 euros de Ernest qui sont là. Boom, Ernest, c'est pour toi. Je ne sais pas si c'est bon, mais il est pour toi, le Fouprend-H6. Non, mais quand tu as Ernest qui fait un don de 10 euros, tu as envie de claquer du matos. Bon, il y a ça qui me faisait très peur, en fait, quand j'ai claqué le truc. Mais bon, il y a eu les 10 euros de Ernest, quoi. Donc, au bout d'un moment... Bon, alors ça, c'est complètement de la merde. Mais ok, c'est pour Ernest, quoi. Ernest, elle est pour toi, celle-là, tonton. Fou prend G4, Dame prend G4, Dame prend F2, Roi D1, serein, quoi. On n'en a absolument rien à foutre, on te mate avec les pièces. Allez, on pré-mouve. Allez, elle est pour Ernest. Allez, boum. Je pense que ça ne marche pas du tout, Ernesto, mais... Mais bon. Est-ce qu'on menace un truc comme fou H7, Roi H8, fou prend G7, Roi prend G7, cavalier E4, échec, et je te nique ta Dame ? Ouais, Ernest, c'est les 10 euros, quoi. Les 10 euros, ça te fait parler vulgairement, aussi. Faut le savoir. J'ai bien envie de lui coller un petit Dame E6, Dame G6 des familles. Alors, tu vois, j'ai bien envie de te coller, tu vois, un petit échec pour commencer. S'il fait tour F7, je lui colle un tour F1, parce que sa tour, elle sera inactive, il n'y aura plus de clouage. Et là-dessus, je te mets un petit Dame G6, et je te menace Dame H7 mate en 1, quand même. Ah bah oui, mais bon. Il y a le don d'Ernest, si tu veux. Donc, si tu veux, Beltéli, là, tu es quand même très très mal tombé, quoi. Bah oui, mais bon. J'ai un Roi en D1, le Roi ne peut pas être mis en échec. Bon, automatiquement, c'est un Roi de grobe. Donc, il n'a pas fait rock, hein. Le mec, bon, il est là, plein centre. Et je te masse Dame G7. Et du coup, ça chauffe les TFN qui fait un don de 2 euros. Il est chaud. Ouais, on me dit que tu voulais gagner la Dame. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas de gagner des Dames. C'est quand je suis prêt de vendre des... Enfin... On me dit que j'ai une Dame sur F7. Ouais, mais sur F7 échec... Il faisait Roi H8, hein, Polyface. Bon. C'est qui le patron, maintenant ? Bon. On a lui, maintenant. Bon, elle était pas mal, cette partie. Non, mais les mecs, la dernière, là. On l'a bien défoncé, le mec. Ouais, tu es 2000. Automatiquement, on te met 17 coups, dégage. Bon. Écoute, hein. Le cavalier en E2, on va t'attaquer ton pion isolé, toi. Je protège mon cavalier, c'est très attention. Je mets le cavalier en F4 un jour, je t'attaque ça. Moi, je serais content de ma position. Enfin... Je suis très heureux. Alors, mettre une tour sur une colonne ouverte, c'est jamais une mauvaise idée. Et on va replacer le fond à F3 parce qu'on veut taper ce truc-là. C'est ça, notre but ultime. Du coup, on va le viser à fond. Ouais, je suis pas très heureux. Putain, j'ai joué trop vite. Je suis complètement con, putain. Non, le pire, c'est que je vois ce coup, en plus. Non, mais ça, c'est horrible. Je repars dans mes démons du début de tournoi. Bon, ça, après, du coup, je vais quand même un petit peu anticiper. Ok, bon, là, il a les oreilles coupées. Là, vous voyez, on peut échanger les tours. On va ramener le cavalier comme ça. Je vais faire un petit coup de H3. Ça mange pas de pain. J'ai envie de mettre le cavalier en B4. Même si c'est étrange, du force dame D6, dame C3. Je gagne du territoire. KB6. KD3. T'es là ? Non, je suis là. Dame C6. Peut-être dame B4. Non, mais bon. Dame C6, peut-être que j'échange et je joue la finale. Je cours avec le roi. Voilà les techniques légendaires. Je peux essayer de visser, mais je ne sais pas si je peux la gagner. Non, mais ok, mais le mec me propose nul. Non, mais attends, ça va. Enfin, respecte-moi, quoi, déjà. De base. Peut-être que je te respecterai après, mais bon, enfin. Ouais, et s'il prend, je prends 2D. Je mets le roi en D4. Non, mais bon, le mec me propose nul. Ça m'a énervé, quoi. Enfin, prouve, quoi. Enfin, je ne sais pas, tu es moins bien, tu prouves que c'est nul. Enfin, je veux dire, ce n'est pas à moi de... Enfin, tu n'as pas le droit de proposer, comme dirait Vlad. Proposition de nul refusé, quoi. Ce n'est pas la nul que je refuse, c'est ta proposition, là. Je vais te faire à 4 à 5, je vais quand même te prendre de l'espace. Enfin, bon, ça va, quoi. Calme-toi, quoi, tonton. Enfin, peut-être nul tu auras, mais nul tu auras dans de terribles souffrances, quoi. Je vais te prendre de l'espace de ce côté-là, maintenant. Je vais essayer de te placer un pion H6, si je peux. Ouais, le cavalier là, qui est peut-être un poil pénible. J'ai envie de mettre le pion là. Je suis en train de ne pas la gagner. Quoique, j'ai ça qui est fixé, maintenant, aussi. Je l'ai quand même fixé de partout. Je l'ai quand même fixé de partout. Je suis passé par un moment un peu périlleux, mais là, il est en genre de zouk-zang, je pense. S'il bouge le roi, il y a H7, H8. Le caval, il ne peut rien en faire. Non, mais ok, mais ne me propose pas nul, là. Tu commences à me titiller l'esprit, là, que t'es nul. Je vais aller t'encaisser ton pion de merde. Vas-y, vas-y, bouge ton cavalier comme une merde. T'es en zouk-zang, hein, tonton. Voilà, il faut le savoir. Là, je te fais F3, même, tiens. G4, F4. Excuse-moi, je t'ai mis en zouk-zang. C'est les positions de PLS de niveau 10, là, que t'es en train de faire. Ouais, maintenant, pour bien te faire chier, je te joue celle-là. Ouais, c'est une finale de pion, fais-toi attention. Ouais, tu es en zouk-zang. Tu n'es pas la dame automatique, fais-toi attention. Ouais, je suis très heureux, hein. Bon, c'est qui le patron des finales, vu que t'as... Miovitch, quoi. Non, alors, tu vois, je vais leur remettre des... Mais, peut-être un peu con, quand même, d'envoyer des G5 de partout, mais c'est dans l'esprit, après. Bouuuu ! Bouuuu ! Ouais, je développe mes pièces, du coup. Bon, je vais H5, quand même, quand même. Il ne faut pas abuser, quoi. Enfin, j'ai fait... Si j'ai fait ça, c'est quand même pour venir jusqu'ici, hein. Enfin, il faut le savoir. Bah, écoute, on va prendre là. On va prendre là. On va développer ça, là. Waouh ! Quelle originalité ! C'est peut-être pas mal joué, en plus, son truc. Mais, ok, on va lui prendre ça, on va lui prendre ça. Quoique. Non, en plus, c'est super bien joué, ce qu'il vient de faire. On est peut-être super mal. On va prendre ici. Waouh ! Non, on est super mal, en fait. C'est horrible ! J'ai trop envie de me marrer, aujourd'hui. C'est pas possible. J'ai envie de rigoler, quoi. Bon, on met la 7-Dame à 5 échecs. Mais, je vais peut-être faire Dame B ici, Roi ici, mais je n'arriverai pas à enfermer la Dame, en fait. Bon, ça, je n'avais pas vu, évidemment. Ouh là, il y a ça qui tombe aussi derrière. Oh là 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 là, c'est complètement la cata. Je le fais bien défoncer, là. Je veux dans l'esprit, en ces temps-là, c'est très risqué. Écoutez, il veut pousser son tuant à fond. Il faut qu'on réagisse. On nous écrit dans l'esprit, ça sent la branloute. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais... J'imagine que ça ne va pas être faux. Bon, je vais quand même essayer de mater, mais ça va être chaud. Bon, ça fait des parties fun, à la rigueur. Mais bon, c'est un peu con de perdre le streak sur un truc pareil. Après, c'est aussi ce qui me caractérise. L'idiotie et tout ça, c'est aussi ce qui caractérise ces streams à la rigueur. Donc, que voulez-vous ? C'est ce qui caractérise cette chaîne. Donc, le Roi, je vais faire E5. Bon, mon adversaire fait une belle partie. Il s'accroche à fond. Parce que ce n'est pas évident, je suis en train de foutre le bordel. Alors là, mon problème, c'est que je n'ai pas eu une tour de l'autre côté. Donc, je suis obligé de revenir protéger ça, là. Et si je fais F6, je vous prends E5. Peut-être que je n'ai pas trop le choix, en fait. Est-ce qu'on va réussir à le faire craquer ou pas ? Bien joué. Je crois qu'on est complètement fichu, là. J'essaie de monter le Roi. Waouh. Ok. Raté. Ah, on joue compte meilleur, maintenant. On n'est pas vraiment en fond de classement, après. Bon, alors, ça, je ne connais pas du tout. Et je vois un truc très offensif. Qui a l'air assez dangereux. Non, mais c'est clair qu'il y a la même partie, c'est un peu ridicule. Mais bon, c'est l'esprit du truc. Écoutez, on joue pour se marrer. Euh... Il va faire Dame D2, Grand Rock, quand même. Ok, il fait Grand Rock aussi. Et ses cavaliers sont assez bien placés, bizarrement. Ok, je vais essayer d'aller m'en prendre un peu à sa Dame, mais j'ai l'impression que ça ne va pas bien loin. J'ai l'impression qu'il connaît ce qu'il fait, en fait. On se fait dominer, là. Il joue un schéma qu'il a l'air de pas mal connaître. Et qui, en plus, au-delà de ça, n'a pas l'air mauvais. Et là, il va y avoir du cavalier à F3, là. Ça ne va pas le faire, cette histoire. Ça ne va pas le faire. Bon, j'ai calculé jusque-là. Mais je crois qu'il a cavalier à F3 et qu'il s'en sort. Parce que sur Dame G4, il y a Dame-Cron E6. Ou cavalier F3, d'ailleurs. Ok, c'est perdu. Mauvaise partie. Bon, ce n'est pas grave. Mais ce truc qui est ici, je ne connais pas, en fait. Ouais, mais mon ouverture, ouais, ce n'était pas top. Ma structure n'était pas bonne. C'est sûr, cavalier F3, ce n'était pas très bon. Bon, je joue contre Hammer. Bon, là, c'est un peu le moment hardcore du tournoi. Contre Meur, la partie était vraiment loupée. Ce n'est pas forcément une partie sympa à jouer contre Hammer. Mais bon, il faut vraiment qu'on remonte. On est derrière le butcher, on est derrière tout le monde. Je pousse à A4. Je pense que pour le moment, il ne peut pas vraiment gagner le pion. Ok, je vais le mettre vers H5. Ok. Ok, mon problème, c'est que son cavalier va venir en E4, en fait. Je comprends. En fait, je suis très mal. Une nouvelle fois, mal à la sortie de l'ouverture. Ok, je vais tenter de jouer ça comme ça, mais je ne suis pas convaincu. Enfin, je suis plutôt convaincu que c'est mauvais. Mais je n'ai pas trop le choix. Le truc, c'est qu'on a deux pions de moins et qu'il n'y a pas vraiment d'attaque. Non, il n'y a rien à faire. Perdu dans l'ouverture, cette partie. Ah, c'est chiant contre ces mecs-là. Quand tu n'as pas vraiment de répertoire. Ok. Ah, il y a qu'il y a en H5 qui est bloqué là-bas, oui. J'aurais dû faire un B5-B4 plutôt pour pouvoir le ramener au centre. J'ai trop attendu. Est-ce que je peux tenter de lui bouffer ça ? Revenir en A5. On va essayer d'un petit peu truquer le jeu. Parce que maintenant, le cas, il peut peut-être revenir en F4 un jour. Ok, bon. Bien vu, je passe un petit Dame B7. Comme ça, je menace ici et je menace en E4 quand même. Ok, je vais bouffer ici. Ok. Je commence à ne plus être si désespéré là, tout d'un coup. Ok, bon, je vais revenir en A5. Il faut que je fasse gaffe parce que... Je pensais que ma tour était en B8. Là, j'ai une position correcte. J'ai pièce de plus et j'ai le cavalier qui revient en jeu. Ça ferait plaisir de la coller à Hammer quand même. Le mec a été 2007 feed. Ça ferait plaisir de lui coller sa petite caisse. Après, ce serait mérité. Bon, il y a encore des petits trucs tactiques qui sont chiants. Il m'en a une bonne position là. Sans aucun doute. Et puis Vlad sera fier si je la colle à Hammer. Enfin, surtout pour se foutre de sa gueule à lui. C'est ça, c'est pour ça que Vlad aime bien quand je gagne des parties. Parce que ça lui permet de se foutre de la gueule des gens en fait. Ok, on va faire cavalier F4 en premier. Qui perd contre moi. Parce que d'après Vlad, c'est la honte ultime de perdre une partie contre moi. Ok, je vais revenir ici et je vais revenir par là. C'est pas le coût de l'année. On menace des trucs. Il ne faut juste pas qu'il me fasse tomber parce qu'il est rapide à la souris. Et sinon, c'est bon. Il ne faut pas qu'il me fasse tomber. Ok, dégage. Non mais ok, mais tu ne vas pas jouer ça quand même. Bon, tu es moins fort que moi. Tu es moins fort que moi. Assume quoi. Assume ton ton. Assume ton niveau quoi. Bon, maintenant, artaque. Non, mais peut-être qu'il a peur que Vlad se foute de sa gueule. Possible, possible. Non, mais tu es pas mal cette partie. On va quand même battre Hammer comme ça. Mais du coup, en fait, j'aurais peut-être pu se rater mes parties avec les trucs débiles que j'ai fait. Sinon, j'ai pas mal joué. Mais bon, on est très loin du... On est très loin des premiers. On est vraiment très loin. Il ne reste que 50 minutes et on est... On a une dizaine de points du troisième. Il y a Siwi Griffin. Je ne pense pas qu'il joue un tour aussi dur que nous. Mais qui est devant et... Ça va être dur. Je serai bien qu'il y aille vers B5. Je ne pense pas qu'on puisse faire de remontes à la aujourd'hui, malheureusement. Mais il faut qu'on essaie de bien finir quand même. J'ai réussi à... Ramener ma tour sur une bonne case. En cavalier aussi. Je vais vous ramener le cavalier vers E6 peut-être. Ça peut être sympa. Bon. Peut-être que je ramène mon roi là-bas. Pour défendre le pion. On va changer. J'empêche le cavalier de s'approcher. Mais bon, évidemment, on n'a rien. Aïe, 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 aïe. J'ai mis le cavalier en G6 pour éviter de monter avec son caval. Honnêtement, je ne sais pas comment essayer d'arnaquer ça. C'est impossible. On va garder les tours sur l'échiquier pour essayer de la gagner. Bon, il s'est enfermé sa tour. Mais je ne sais pas si on peut vraiment l'utiliser, ce truc. Ok, je vais essayer de faire G5 et de reprendre de la tour quand il descend son roi. Ok, mais je vais prendre une fois. J'aurais peut-être pu la gagner s'il y avait un poil plus précis. Ouais, je suis complètement en train de m'auto-arnaquer, du coup. Ah, je suis idiot. J'avais le... J'avais moyen de la gagner à un moment donné. Et je me suis trompé. Et du coup, je m'auto-arnaque, quoi. Et celle-là, elle est perdante, maintenant. Ah, je suis idiot. Je me suis auto-arnaqué. En voulant trop la gagner, mais en plus, je pense qu'à un moment donné, c'était gagnant, vraiment. Je suis même quasiment sûr. La tour était enfermée. Je pense que je pouvais faire prise-prise et tour H8 ou quelque chose. G5 et bloquer le roi. Ok, bon, ça, on va essayer de... Ça m'a marrant, s'il fait G7, c'est fini. C'est dommage. S'il fait G7, c'est fini. Ok, il est tombé. Mais ça fait que nul quoi, ça fait que nul, il reste plus que 45 000 jeux, je sais pas, j'ai pas enchaîné les gains aujourd'hui, je me suis arnaqué tout seul. Je me suis arnaqué tout seul. Je sais pas ce qu'il a fait Artak à la fin. C'est bon, c'est le meilleur 4ème échec de Pro Chess League, donc il faut faire très très attention, mais quand même très très fort. Je suis pas sûr que ce que j'ai fait soit super une nouvelle fois. Mes cahiers qui vont rentrer un peu partout. Je vais planquer mes pièces. Je vais me replacer. Il faut dire, c'est Tiwi qui joue pas mal ses positions. Je vais faire B4, même si j'aime pas trop quand même. C'est vrai que je suis tellement loin au classement. Je vais reprendre du pion. Du coup, s'il prend là, je prends là. C'est celui qui est dans les premières places. En plus, on a joué Hammer, on a joué machin. Une bonne victoire contre Hammer, d'ailleurs. J'ai peut-être tour C7 en premier qui était plus fort. Je vais essayer de doubler les tours. Ok, bon. J'ai pas trop ce que ça vaut cette position. Je casse un peu naïf comme coup. Ok, on va essayer de rentrer. Dame prend D4, Dame prend là. Mais je suis déçu d'avoir joué H4 en fait. C'est complètement débile. Mais je vais faire tour C7 fou C4. Mais en fait, je me suis affaibli en faisant H4. Je vais mettre la tour en C7. Je vais mettre la tour en C7. Et maintenant, on a des menaces de Matt. C'est ce que j'attendais qu'il fasse D4. C'est plus une question de principe. Même si on est loin au classement, j'ai pas envie de le laisser là-devant. Là-bas, c'est un peu humiliant en fait de le voir 3ème des joueurs titrés. Ça m'humilie en fait que le mec soit devant moi. Parce qu'il est vraiment nul. Donc ça me fait vraiment super chier. Ouais, c'est assez humiliant que le mec soit devant quand même. Du coup, c'est bien de le battre. Parce que c'est un peu chiant. C'est marrant, les joueurs les plus forts ne sont pas devant. Hammer, Fins, Forsen sont beaucoup plus forts que Griffin à mon avis. Là, Samurai est pas sûr, mais que Griffin c'est sûr. Je vais pas prendre le pion pour le moment. Je vais essayer de me la jouer à l'ancienne avec le H5, le machin. Cricor, mais ils sont tous bien devant. Cricor, il a beaucoup de points d'avance. Ils ont tous 10 points d'avance. C'est horrible. C'est vrai que j'ai pas vraiment joué de... C'est un mec faible, faible aujourd'hui. Pas une partie facile. Là, je suis pas bien. Je perds tout seul, quoi. Ok. Sur D5, je vais refousser 5. On va voir ce que ça donne. Et bon, je garde quand même mon Hello à 25,50. Donc, ça veut dire que je joue pas si mal au final. On va prendre. On va prendre. On va prendre là. On va pas être très bien à la sortie du truc là. À la sortie des courses, on n'a pas une superposition. On va se barrer avec le Roi. On va faire dame prend B2 parce qu'il aura Tourbain et KC6. Bon, il fait ça direct. On va mettre le cas en D5. Il n'y a pas de découverte pour le moment. On veut lui taper son fou. Mais bon, disons que ces mecs-là, s'ils ont tous les deux le strict, ils ont pas pu jouer entre eux. C'est pas possible. Faut que je fasse gaffe. Si je fais le Tourbain E3, il y a KC6 échec avec la Tour qui restait en l'air. Donc, je vais me décaler avec mes Tours pour aller éventuellement lui taper son Pion E3. Voilà, il le défend. On va faire G6. Je vais lui chasser sa dame. On va lui faire H5. On va prendre de l'espace. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il va jouer B4. Ce sera cool de lui faire un pré-move là. Pré-move des familles. Alors, est-ce qu'il me reste quelque chose ? Je ne crois pas. Je vais mettre la Tour en E7. Décaler l'autre en E8. Je vais mettre ça en E4 maintenant. Je vais pousser. Non, il y en a après. Non, mais là, je suis concentré en plus. Je dirais que je joue mal. Ce soir, il y en a, il faut que. On va mettre la dame en H6. On va menacer de mater. On va revenir par ici. On va protéger, mais on va le faire tomber. On va lui choper sa dame. Allez, on est reparti. Non, mais les mecs ont des stricts de 9 victoires d'affilée. Nous, on n'aurait jamais pu faire ça. Même si j'aurais pu un peu mieux jouer strict de 9 victoires, je n'aurais pas pu. J'ai joué contre trop de bons mecs en fait. J'ai joué contre trop de bons mecs. Alors. On va rejouer le truc très brutal qu'on a l'habitude de jouer. Qui est mauvais. Attention de ne pas le faire. Important de le savoir. Mais donc ouais, lui qui est 2180, il a le 14 sur 19. Ok, mais ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. S'il faisait un gros tournoi, il aurait plus que cette Elo. Ce n'est pas possible. Objectivement, ce n'est pas possible. Bon, alors là, on va faire le F5. Après, il est maître feed. Butcher, machin. Non, on est vraiment très, très loin ce soir. Alors, est-ce que je vais faire qui est prendre D4, qui est prendre D4, qui est prendre D4. Bon, écoutez, il y a ça qui tombe à la fin. On va mettre le Roi en B8 dans un premier temps. On a peut-être des variantes marrantes avec FB4 échec et qu'il prend D4. J'ai l'impression que ça ne doit pas. pas marcher, mais ça peut être drôle. Suivant comment il réagit. Ok, bon, il remet le Roi ici. Donc, on ne va pas pouvoir faire les trucs marrants auxquels j'avais pensé. Et du coup, on va juste revenir avec le fou. Je pense que c'est pas mal d'avoir... D'avoir provoqué Roi F1. Du coup, il fait Roi G1 maintenant. Avec le fou en F6. Voilà où il voulait en venir. Non, mais je n'ai pas vu ça. Quel idiot. Oh là là. Du coup, on est mal une nouvelle fois. Je n'ai pas du tout pensé à ce truc-là. Ça m'a honnêtement juste dépassé. Ça m'a juste entièrement dépassé. Oula oui, là, on va se faire mater juste comme des merdes. Non, mais c'est juste dingue, quoi. Non, mais c'est juste dingue. Oh là 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 là. Que cata. Le truc, c'est qu'il n'y a rien qui sauve, quoi. Il y a fou prend D4 et c'est fini. Ou tu reprends D4, ouais. Oh mon Dieu, quoi. Oh mon Dieu. J'ai juste pas pensé à ça. Et on rejoue meilleur. Oh là là, c'est vraiment le tournoi de la cata. Ça, c'est mauvais comme position. Ça, c'est juste avantage blanc. Ça, c'est juste très mauvais. On va pas se faire enfermer le fou quand même. On va pas se faire enfermer le fou quand même. Non, mais le plus drôle dans ce tournoi là, c'est qu'on est... On se bat avec, comment il s'appelle ? Avec Hammer, mais on est hyper loin de Hammer aussi. Pouf. Je sais pas. Peut-être un des pires appariments de tout le truc. Attendez. On va se remettre dans la partie. Bah, je proposais nul. C'est peut-être dans son intérêt de pas jouer ça. Parce que je veux faire Kelly G4 et tout est changé quand même. Mais la partie précédente, je suis quand même très déçu aussi. Enfin, ma foi. Ok, Kelly G4 et s'il échange, ça, c'est vraiment facile de faire nul. On va prendre là. On va revenir. Ok, ça, c'était sûr. On va revenir par là. Serait cool de la retenir contre Meyer. Est-ce que c'est chaud de tenir des finales contre des joueurs de ce niveau ? C'est toujours chaud de tenir des finales contre des joueurs de ce niveau. En fait, je ne veux pas trop où il veut en venir. Je vais mettre mon fond E4. Il veut m'arnaquer, c'est clair. Il veut m'arnaquer, c'est clair. Ok, mais ça, c'est nul quand même. Le pion A5, il sera mieux. Je ne sais pas, je joue trop lentement en fait. Ok, je vais essayer de la jouer pour gagner quand même. C'est risqué ce que je fais. C'est bien ce que je pensais. J'aurais pu la tenir et jouer pour gagner. Je suis complètement débile. J'ai été complètement idiot. J'aurais pu faire nul facilement. Mais j'ai voulu tenter de la gagner. Ok. Ok. Mais j'ai été trop gourmand. Je n'étais pas obligé de faire E4. J'avais qu'à attendre et faire nul. Mais j'ai voulu essayer de la gagner pour le beau jeu. Parce que, en fait, si je ne fais pas E4, c'est juste qu'on tourne en rond et il ne se passe rien. Mais bon, j'ai voulu essayer de gagner. Ah, c'est long là, quand on joue pour plus rien. En fait, il y a tous les premiers qui sont devant, ils ont tous des strikes. Je pense qu'on joue vraiment les pires appareillements du truc. Après, ce n'est pas une excuse parce qu'on n'avait pas eu des mauvaises parties contre les plus forts en fait. J'ai plutôt perdu contre les joueurs moins forts. Bon, je n'ai pas joué le chrono parce que, voilà, je n'ai pas envie de... Je n'avais pas envie de la jouer à la pendule. J'aurais pu essayer, ouais. Là, on est vraiment très loin. Je pense vraiment qu'on a eu le tournoi le plus dur. Peut-être pas de tous, mais de beaucoup. Là, encore, je fais n'importe quoi. Ah, là, ça devient dur. La dernière partie, j'étais vraiment motivé. Mais je pense que Meilleur a un tournoi aussi très difficile, je pense. Parce qu'il n'a pas un super score. Ah, je trouve qu'on a battu Hammer, on a eu des bonnes parties. Bon, là, ça, là, je l'ai perdu, mais j'aurais pu faire mieux. On a joué Griffith plusieurs fois. Non, non, on a vraiment joué des bons mecs. On a joué Chirila. Je pense vraiment qu'on a joué des bons mecs. Mais honnêtement, c'est un peu démotivant quand... Après, là, quand il reste 20 minutes, qu'on est vraiment trop loin, on ne peut pas faire de remontada, on ne peut rien faire. Ce n'est pas très, très motivant, honnêtement. Il va falloir fou des deux machins. Enfin, je n'arrive plus à me concentrer, là. Ouais, le classement de la saison. Non, mais le truc, c'est qu'on est trop loin de tout le monde, en fait. On ne peut même pas vraiment remonter sur les autres. On va tenter ça. Ça ne marche pas du tout. Mais qu'on puisse en gagner 3-4 à la fin, à bien finir, quoi. Bon, il n'a même pas pris, mais il est quand même complètement gagnant. J'ai tellement rien. J'ai tellement mal joué. Il va y avoir fou F5 échec à la fin et fou prend G4. Non, mais OK, je ne me suis même pas concentré, quoi. Bon, désolé, les mecs. Désolé, les mecs. C'est mauvais tournoi. Et pourtant, comme je disais, j'ai pas mal joué, mais trop dans l'esprit aussi. On avait fait des trucs avec G5, les machins et tout. Je ne sais pas, j'ai envie de m'amuser. Je n'avais pas envie de... Je n'avais pas du tout envie de gagner, en fait, ce soir. On a fait beaucoup de tournois, il y en a eu beaucoup. Et là, c'était une petite pause, entre guillemets. Je ne sais pas, ça va être assez mauvais, ça, quand même. C'était une petite pause. Mais il y a quand même eu des belles parties. Notamment celle contre Hammer, qui était sympa. Et celle contre meilleur, la dernière. Même si perdu, ce qu'on a risqué. Mais comme je disais, la nulle, elle était... Il suffit juste de répéter. Mais il joue vite et bien. C'est vrai qu'en Zeitnot, il est bon. Alors, est-ce que c'était bien joué ce que j'ai fait avec la Dame ? Je n'en sais rien. C'est quoi mon record en blitz ? Je crois 25-50, justement. On va essayer d'échanger les Dames. On va essayer d'échanger les Dames. On va essayer d'attraper son pion, en fait. Ah, mais en fait, j'ai un pion de moins à la fin. Mais qu'est-ce que je suis ridicule. Non, mais je pensais que c'était égalité matérielle. En fait, pas du tout. Pourquoi je pensais que j'avais un pion de plus ? Je ne comprends pas, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que j'essaie d'arrêter de... Il faut que j'arrête de chercher à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ok, mais ça gagne ça, comme ça ? Je suis curieux, en fait. Est-ce qu'il y a un truc fondamental qui m'échappe ? Ok, mais ça, ça va être Philidor, ça. On va faire un truc. Oh, il y a un truc fondamental qui m'échappe. Un. 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 Un, un. on peut faire avoir, mais je crois que c'est encore nul. Ah, mais pas comme ça, il y a Roi-D7. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ça, normalement, je fais tout le temps nul. Mais bon, c'était complètement nul, cette finale, mais je ne sais plus où je l'ai raté. Cette finale était nulle, vraiment complètement nulle. Il doit falloir jouer autrement. Non, mais... Je suis tellement désolé, quoi. Je suis tellement désolé de jouer aussi mal. Ah, il y a B4 et tout. Non, mais c'est... Là, c'est juste fini. Je ne sais même pas où je me suis trompé, d'ailleurs. Je ne sais même pas où je me suis trompé. Roi-G7, tour-machin, Roi-E6. Mais est-ce qu'avec la tour en F6, du coup... Non, mais c'était nul, ce truc-là. Je me suis trompé à un moment donné, mais ça doit être nul encore après. Non, mais 35 points. Je n'ai jamais fait aussi peu de points, quoi. Ça va être super frustrant d'attendre jusqu'à lundi pour... Ah, il y a B4 qui gagne la pièce. Heureusement qu'il ne le voit pas. Non, mais c'est... C'est désespérant. Je n'arrive honnêtement plus à me concentrer quand c'est comme ça. On aura quand même pas mal joué jusqu'à la partie contre Meilleur. Celle où je n'ai pas pris la nul. Et après, ça aurait été la cata totale. Et bizarrement, Meilleur ne va pas gagner. Ça va vous paraître super stupide, mais c'est hyper gênant de jouer aussi mal, en fait. Mais je le savais plus ou moins. Enfin, je le pressentais plus ou moins. J'ai senti que j'étais moins motivé que d'habitude ce soir. Et ça se paye tout de suite. Les débuts de tournoi n'ont pas aidé. Et après, on pourrait bien avoir une dizaine de points de plus. Au moins, tu es à 45, 46, 47. Là, vraiment très loin. Non, mais j'ai honte. J'ai vraiment honte. Après, on n'a pas joué de mec facile du tout. On n'a pas eu de 1600, 1700. Non, mais évidemment, ça arrive à tout le monde. Et même, comme je disais, on n'a pas si mal joué que soi. Sauf là, à la fin, les 3-4 dernières parties. Et puis... Ouais, les 2002, c'est assez facile. Ouais, ouais, mais c'est une question de... C'est une question d'envie. Après, les 2001, ils ont quasiment tous battus, malgré tout. Ça n'a pas été non plus... Ça n'a pas non plus été si compliqué. Contre les 2002, on n'a pas eu un si mauvais score. En fait, la plupart des parties qu'on a perdues, c'était contre des mecs bons. Je vais vous dire que je n'avais juste pas vu ce coup. Bon. C'est très énervant. C'est très, très énervant quand ça se passe comme ça. Heureusement, on a battu Stewie Griffin, des mecs qui nous énervent. Ouais, mais bon. Allez, hop. On va prendre ça là, on va prendre ça comme ça. Allez, abandonne, tonton. Il y a Dame-Pran G8 qui arrive. Et K4, Kf6. Il y aurait Fougé 6 échecs aussi. On va faire pragmatique un peu. On va essayer d'en gagner quelques-unes pour bien finir. Et 2003, ça devrait le faire. Allez, on va le jouer comme ça. Je ne sais pas comment il est la question d'état, en fait. Il met que tu gagnes combien, mais tu veux dire contre un Elo précis ? Enfin, je n'ai pas compris exactement là où tu voulais en venir. On va mettre un E5. Et tu écoutes quoi comme musique du rap, en général ? Non, mais je ne sais pas. Le tour de tour de ce soir était quand même un peu strange. Parce que quand on joue à Krikor, qui est si loin alors qu'il est vraiment fort, Forsen qui joue aussi très bien, qui est loin, Fins qui est loin. Mais je pense qu'ils sont aussi forts que ces mecs-là qui sont devant. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé ce soir. C'est quand même un truc qui m'échappe. Je vois Hammer qui est très loin aussi. On va jouer comme ça. On va essayer d'aller mater en force. C'est-à-dire qu'on va prendre là comme ça. On pousse à H5. On va amener la Dame en G4. Et on n'a plus rien. On va dire que je n'avais pas calculé aussi. Ce qui n'était pas très malin de ma part. J'essaie de passer la tour là-bas. Oula, du coup, on est cloué de partout. Heureusement que ça s'arrête. Non, le vire, c'est que les mecs jouent bien. Je ne sais pas. Je pense que c'est moi qui joue très mal. Ok. Ok, mais là, j'ai ça et ça quand même, tonton. Je pense que c'est moi qui joue très mal. Parce qu'en fait, il rate des tactiques hyper simples. Malgré tout. Alors là, je n'ai pas de balle parce que ça ne mate pas. Je vais prendre une fois ici quand même. Pour commencer. Je vais faire Dame-G5. Ok, je me dis qu'il doit faire tour F1 échec et tenter le perpète. Ok, mais là-dessus, j'ai tour G8, Dame-F6 et Dame-G7 mate. J'aurais dû m'appliquer plus. Je m'en veux de ne pas m'être pas accroché un peu plus. Je m'en veux maintenant d'avoir laissé passer le truc. Heureusement, il ne le prend pas. C'est tellement n'importe quoi. Oui, oui, qui dit que le bullet t'as épuisé, ça se sent. Ouais, pas que le bullet en fait. Pas que le bullet, tonton. Pas mal de boulot aussi du coup. Il y a Dame-C5 et Dame-E5. Heureusement qu'il ne le voit pas. Mais là, on a une chance hallucinante depuis tout à l'heure. Ouais, il y a beaucoup d'aréna. Ça en fait beaucoup, Amiakoko. Du coup, c'est difficile d'être tout le temps motivé. Et celle de lundi a été un peu difficile. Non, en plus, on n'a pas si mal terminé au final. Enfin là, le mec ne va pas abandonner malheureusement. Mais... Mais oui, il y a beaucoup d'aréna. On ne peut pas tenir une double attaque avec Dame-F4. Genre j'attaque ça et j'attaque ça. Oui, bon, ok. Mais je le prends là. Ah, mais peut-être faire tour E2. Ah, c'est pas mal de jouer. C'est pas mal de jouer. C'est joli ce qu'il a fait. Bon, j'ai été naïf parce que je l'ai un peu laissé faire. Mais c'est joli. Bon, je vais mettre la tour 1-F3. Mettre la tour 1-F1. Mais c'est, 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 ouais. Non, mais en fait, je l'ai laissé. Enfin, je suis complètement con, quoi. Ça, c'est un autre problème. Mais en fait, j'ai complètement laissé faire son truc. J'étais pas du tout obligé de le laisser faire. Mais je sais pas, ça me paraissait joli. Je l'ai laissé faire son truc. Non, mais c'est con quand même. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même très con. J'aurais dû faire un truc plus pragmatique. Ouais, c'était, c'est joli tour 2. J'aurais dû peut-être juste prendre et jouer avec deux qualités de plus. Ce qui était complètement gagnant. Je crois qu'il faudrait que tu te laisses jouer d'autres joueurs à ta place, comme si elle s'en prenait d'un fois pour te reposer un peu. Mais c'est pas que les... Les arénas, hein, tonton. Enfin, tu sais, ma vie, si c'était que les arénas... Non, on va un poil remonter ou pas. Non, on va pas pouvoir rattraper. Mais Cricorre mal classé aussi, c'est étrange. Je vais un peu regarder les appareillements quand même après. Bon, partie suivante. Bon, le mec s'est déconnecté. Bon, on est à côté, tant mieux. Ah, on rejoue contre S. Alors, je voulais essayer ce truc-là. Ok, mais S qui aussi est super loin. C'est quand même pas normal. Alors. Cette petite position. Ouais, aujourd'hui, j'étais très créatif aussi, c'est vrai. Quelqu'un qui dit ça dans le chat. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais créatif. J'avais juste envie de m'amuser, en fait. J'avais pas spécialement envie de gagner. Et du coup, je vais pousser ça en H5. J'aime pas trop cette position. Je vais revenir ici pour pouvoir accéder à la case D4, si jamais quand même. Et au bout d'un bout, tu t'amuses pas. Ouais, parce qu'en fait, je stream. Quand je joue comme ça et que je stream pas, au final, ça va. Parce que j'arrête de jouer, en fait, dans ces cas-là. Bon, là, je stream. Je continue un petit peu. Mais généralement, j'arrête si ça se passe comme ça. Mais c'est plus que ça, c'est un tournoi. Et du coup, t'es pas dans le truc. Mais bon, je suis hyper, hyper curieux de Steve McGriffith. De regarder les appareillements après. Parce que je sais à peu près comment il joue. Et ok, mais c'est juste impossible qu'il finisse deuxième. Enfin bon, je sais pas. Après, peut-être qu'il y a des mecs qui sont pas en forme. Qu'il a fait des perfs, qu'il a eu des déconnexions, qu'il a eu des trucs. Mais c'est juste pas possible. Enfin, je sais juste pas combien de grands maîtres on joue aujourd'hui. Mais c'est la énième fois qu'on joue rien que S. Rien que Robert S. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah ! Tiens, on va faire un truc marrant. On va sacrifier la dame. Ah, c'est dommage qu'on perde le pion D6 à la fin. Sinon, ça aurait été justifié. Et sur Roi E7, E5. Ok, pas si clair. Il veut passer là-bas. Ah, c'est dommage parce qu'on va pas avoir assez de temps pour la finir. Ah, c'est dommage. C'est une partie sympa, ça. Ah, c'est bête. C'est bête de pas avoir le temps de la finir, celle-là. Ah. Est-ce que c'est une partie vraiment intéressante ? Ouais, on n'aura pas le temps de la finir. Ah, il y a dame qui prend des 8 échecs. Bon, bah écoutez, tant mieux qu'on n'ait pas le temps de la finir. Du coup, j'ai envie de le troller. Bah, du coup, on troll. Allez, pour le plaisir, on le troll. Ok. Et on arrête là. On va lui proposer nulle pour le troller. On va lui proposer nulle pour le troller. Ça va le faire chier. Mais oui, on pouvait pas la finir, malheureusement. Ok, c'est juste pour troller. Ok, il a refusé, on va lui reproposer. Ok, on va faire G5. On va juste jouer un coup. Ok, on l'a trollé. Ok, on finit sur une note quand même. Amusante. Mais c'était pas mal le 5G de table. Bon, on n'a pas très bien fini. Il a refusé la nuit. C'était marrant cette fin de partie. Merci.